Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur France 2 pour la suite de nos émissions consacrées à une question plus que jamais d'actualité, celle de l'environnement et du respect des droits du vivant. À travers notre état des lieux la semaine dernière, nous avons pu voir l'urgence de sensibiliser chacun de nous, mais aussi inciter nos décideurs à mettre en place des mesures plus que jamais indispensables. Je vous propose d'examiner aujourd'hui ce que nous pouvons faire, chacun, individuellement et collectivement, dans nos actes de la vie quotidienne, en faveur de l'environnement. Alors, quels engagements pouvons-nous prendre ? Qu'en est-il au niveau juridique et du droit du vivant ? Comment envisager plus précisément ce droit concernant les animaux ? C'est ce que je vous propose de voir, sans plus attendre, avec notre invité, Yvan Bec. Yvan Bec, bonjour. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes docteur en médecine vétérinaire, détenteur d'un DES en environnement. Vous présidez l'association Planète Vie depuis près de 30 ans, analysant les relations entre l'homme, l'animal et l'environnement. Vous avez suivi les enseignements tibétains de Sogal Rinpoche, puis de Namka Minorbu Rinpoche, écrivain et auteur du film Love Me, Thunder. Vous travaillez actuellement sur un nouveau projet documentaire consacré à l'interdépendance et au droit du vivant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce droit du vivant, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément de quoi il s'agit ? Quand on parle de droit du vivant, on parle d'une personnalité juridique non humaine. Il faut savoir que toutes nos sociétés, en tout cas occidentales, ont été construites autour d'un dualisme, ce qui n'est pas étonnant, mais dans lequel toutes les constitutions, les codes civils, considèrent qu'il y a d'une part l'homme et d'autre part l'immobilier. C'est ça cette dualité. Alors, cette dualité, elle existe pour quelles raisons ? Simplement parce qu'on a sorti l'homme de l'ensemble de la création, de l'ensemble du vivant, de façon à ce qu'il puisse édicter ses règles, qu'il puisse le contrôler, l'exploiter, finalement, faire un petit peu ce qu'il veut. Et donc, on se trouve dans une situation qui est une situation assez paradoxale, dans laquelle le vivant a été enfermé parmi les choses mortes. Et enfermer le vivant parmi les choses mortes, quelque part, pour moi, ça veut dire simplement qu'on le condamne même avant de commencer. Et donc, on voit effectivement que cette création d'un système purement dualiste entre l'homme et les choses mortes nous amène actuellement, par un manque de respect, à avoir créé une fracture énorme, aussi bien à l'intérieur de l'être humain en tant que tel, mais dans les rapports de cet être humain avec le monde vivant. Donc, fracture d'une part, mais d'autre part, surexploitation. L'homme a tous les droits, et pour l'instant, il les a usés, il en a abusé, et on se trouve dans cette situation dans laquelle on est vraiment au bord d'un effondrement total de nos civilisations. Oui, c'est ce qu'on a vu déjà la semaine dernière. Mais alors, au niveau juridique, on a le sentiment que les choses sont un petit peu en train de changer, Yvan Beck. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, au niveau du droit, et bon, ce n'est pas tout à fait mon domaine, donc je vais essayer d'être suffisamment clair pour, en tout cas, la façon dont moi, je l'ai compris, il y a d'une part des droits qui sont des droits objectifs, et d'autre part, des droits subjectifs. Donc, actuellement, nos sociétés, que ce soit pour le vivant ou pour le reste, sont organisées de la même façon, et en ce qui concerne le monde vivant, les droits objectifs veulent dire simplement qu'on va accorder aux êtres toute une série de caractéristiques dans lesquelles elles pourraient se développer en toute harmonie. et ces caractéristiques, on va essayer de les mettre en avant et de les favoriser, ce sont des incitants positifs. Et en dehors de ça, pour les gens qui ne respecteraient pas les normes de bien-être, enfin bon, tout ce qu'on a mis en place, eh bien, il y aura des punitions. Donc, le droit objectif, il tourne autour d'une organisation du vivant avec des incitants positifs ou négatifs, mais qui est tourné, en fait, qui sont faits et qui sont tournés à l'avantage de l'être humain. On a vu dans le passé que ce système, effectivement, a des limites, étant donné que la toute-puissance, quelque part, appartient à l'homme et qu'il y a de très nombreux cas dans lesquels ces règles sont transgressées. Donc, tout le challenge, maintenant, c'est d'arriver à donner aux vivants, comme à l'être humain, des droits subjectifs. Ce ne seront évidemment pas du tout les mêmes droits que ceux qu'a l'être humain en tant qu'être humain, mais ce seront des droits subjectifs qui donneront aux animaux, dans un cadre qu'on devra définir et qui devra être analysé avec une grille d'analyse, non pas humaine, mais essayer de se mettre à la place de l'animal et de ses comportements dans l'environnement, de donner aux animaux ces droits subjectifs. C'est le droit d'exister, c'est le droit de se reproduire, c'est le droit à la liberté. Donc, tous ces droits qui sont vraiment des droits fondamentaux. Et quand on parle des animaux, j'envisage également les écosystèmes d'une façon générale ou les végétaux d'une façon particulière également. Mais je crois que certains pays ont déjà commencé à mettre en place certaines mesures, non ? Alors, il y a déjà des mesures, je veux dire, qui apparaissent dans toute une série de constitutions en tant que telles. Des pays comme la Suisse, par exemple, ont déjà pris des dispositions en introduisant cette question de respect du vivant. Des pays, par exemple, comme si on prend l'Inde maintenant, a introduit la compassion pour toute forme de vie dans sa constitution. L'Autriche a également introduit cette notion de cohabitation, donc de cohabitation entre d'une part l'espèce humaine, d'autre part les autres espèces, ce qui veut dire également, s'il y a cohabitation, ça veut dire qu'il doit y avoir un respect. Il y a un partage mutuel. Donc, il y a toute une série de pays qui ont déjà pris des mesures qui sont totalement dirigées vers ce sens-là. En dehors de ça, il y a des pays, par exemple, comme les pays d'Amérique du Sud, l'Équateur ou la Bolivie, qui reconnaissent à la Pachamama, la terre-mer, comme une entité qui intervient et qui, effectivement, a cette personnalité juridique et qui est également inscrite dans la constitution. En ce qui concerne l'Union européenne, il y a effectivement toutes des indications qui sont mises en place, mais qui, en général, sont du ressort du droit objectif. Par exemple, pour les élevages, on a tous les textes de loi qui protègent les animaux dans les élevages avec des articles pour le respect des conditions physiologiques et éthologiques des animaux dans les élevages. Mais il faut quand même reconnaître avec le temps que la plupart du temps, ces textes de loi sont contournés de façon à faciliter l'exploitation industrielle des animaux et, finalement, au lieu de les protéger, ils donnent un cadre dans lequel on puisse continuer un mode de développement qui n'est pas tout à fait respectueux du monde animal. Mais donc, est-ce qu'on peut résumer ce que vous souhaiteriez ajouter ? Qu'est-ce qui vous semble essentiel ? Alors, nous sommes en train de travailler là-dessus avec des juristes. Ce seront probablement des propositions. Alors, nous voudrions vraiment, au niveau de l'Union européenne, avoir une impulsion à ce niveau-là et faire entrer dans les articles fondamentaux de l'Union européenne les questions comme la dignité de l'animal, qui apparaissent déjà. Par exemple, la Suisse en a parlé. La Belgique, maintenant, dans son dernier texte de loi pour la région Bruxelles-Capitale, a entré cette notion de dignité, donc la question du respect de l'animal et puis, surtout, surtout, cette question du droit subjectif, c'est-à-dire créer définitivement au niveau, et je pense que l'Europe peut être un moteur de changement à ce niveau-là, une autre façon de régir nos rapports au monde vivant, en donnant au monde vivant une catégorie à part entière, au niveau juridique, différente de celle de l'homme et différente de celle du mobilier. Donc, l'idée est toujours de respecter plutôt que d'exploiter. Tout à fait. L'exploitation, elle est là depuis des années, depuis des années, et nous a conduits peu à peu à tous les excès que l'on a connus maintenant. Et je pense que maintenant, il faut qu'on tourne notre regard vers une autre forme de partenariat et qui permette à ce moment-là une cohabitation entre les différentes espèces sur Terre. Donc, pour changer les consciences, on a vu la semaine dernière que l'interdépendance, ou du moins avoir conscience de l'interdépendance, est vraiment le moteur de cette transformation, de cette évolution. Il y a aussi des choses qu'on peut faire chacun à notre niveau, dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Yvan Beck, de ce qu'en tant que citoyen, nous pouvons mettre en action ? Mais il y a de grands, grands débats pour ça. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes baissent les bras, mais qu'est-ce qu'on peut faire individuellement ? Il est vrai que quand on regarde les grandes causes de pollution, de déchets, bien avant les individus, il y a nos modes de développement tant que tels. L'industrie, l'agriculture. L'agriculture à elle seule, si on prend les élevages, c'est 40% de la consommation d'eau. Si on prend l'agriculture d'une façon générale, c'est pratiquement 80%. Donc effectivement, la personne qui va prendre sa douche, il se dit, je la prends une minute de plus ou une minute de moins, qu'est-ce que ça va changer ? Donc effectivement, il y a cet aspect-là qui devra bouger, mais ce sera plus un aspect collectif à ce moment-là. Le monde politique, en tant que tel, le monde politique, il a un agenda au jour le jour qui fait qu'il court dans tous les sens. Et très souvent, il répond aux actions qui se posent à gauche, à droite, sans pouvoir se prononcer sur le fond. Et en plus, il est totalement lié au système qui a été mis en place au niveau économique. Il est totalement lié au lobby, c'est très difficile. Mais il reste aussi l'individu. Et l'individu est très, très important, je pense. Même si son impact, les uns avec les autres, en termes de quantité, n'est pas important, son impact est très, très important pour le changement de paradigme et pour ce changement de vision qu'on voudrait mettre en place. Et là, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place dans nos vies de tous les jours. Par exemple ? La consommation de viande, par exemple. C'est peut-être quelque chose dont on ne parle pas assez souvent en tant que tel. C'est quand même 20% des gaz à effet de serre. C'est énorme l'impact de la production industrielle de viande sur la planète. Réfléchissons notre consommation et notre production de viande. Dans la vie de tous les jours aussi, il y a simplement... On est climato-sceptique, mais on continue à prendre l'avion. Alors peut-être qu'on doit réfléchir nos vacances autrement. Peut-être qu'il faut plus de voyages en respectant des trajets plus courts, travailler en circuit court. La consommation, c'est la même chose. Il faut qu'on réfléchisse notre consommation et qu'on remette cette consommation, manger moins, consommer moins, consommer mieux, donc dans un cadre qui est un cadre beaucoup plus local et dans lequel on réfléchit à ne pas surcharger avec des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires et peut-être qui ne nous apporteront pas davantage de bonheur qu'avec cette sobriété heureuse dont parle très souvent Pierre Rappi. Pour terminer cette émission, vous avez quand même un message d'espoir à nous délivrer. Je pense que le monde va changer. De toute façon, c'est une évidence. On n'a pas le choix. On y est déjà. Pour ceux qui ne le voient pas, ouvrez les yeux. Il y a le climat, il y a cette chute de biodiversité, tout ce qui bouge actuellement. Le monde va changer. Ce n'est pas parce que le monde va changer et qu'il sera différent que nécessairement, ce sera un monde invivable. Je pense que petit à petit, nos enfants vont commencer à développer d'autres modèles de relations, d'autres modèles de développement et ils vont trouver leur bonheur. Je pense que tout ça est tout à fait envisageable et va se faire. Mais par contre, il y a quelque chose qui est fondamental et c'est que si nous ne nous mettons pas dans cette perspective d'un changement complet de vision et de relation au monde et si nous ne parvenons pas à mettre en place cette interdépendance, cet altruisme qui l'accompagne, effectivement, non seulement le passage sera beaucoup plus difficile, mais il nous échappera peut-être tout à fait. Et alors, on ira droit au mur. Donc, il faut vraiment se jeter à l'eau, il ne faut pas avoir peur et il faut mettre en place tout ce que nous pouvons individuellement et collectivement pour faciliter cette transition et se mettre vraiment dans cette nouvelle vision de nos relations au monde. Mais est-ce que cela ne passe pas aussi par l'éducation ? C'est les jeunes générations maintenant qui vont prendre la relève ? Les jeunes générations vont prendre la relève et les jeunes générations, je pense qu'elles sont déjà confrontées à ça actuellement et qu'elles en sont pleinement conscientes. Il y a toute une série d'initiatives, on le voit dans les ZAD, on les voit dans les éco-villages qui s'ouvrent à gauche, à droite, dans lesquelles on teste, on essaie et on se met en relation par des petites entités, mais même au niveau international. Il y a toute une série d'initiatives qui se mettent en place maintenant et qui sont prometteuses. Et donc des initiatives qu'on peut retrouver à travers notre association, dont vous allez nous rappeler le nom, Planète Vie, c'est ça ? Oui, Planète Vie, tout à fait. Merci Yvan Beck. Oui, merci Aurélie. Avant de nous quitter, et si vous souhaitez prolonger cette réflexion, voici quelques livres que nous vous proposons. Avec tout d'abord celui de notre invité Yvan Beck, « Ceci n'est pas un dauphin » publié chez Avant-Propos et préfacé par Mathieu Ricard. Un plaidoyer passionné en faveur d'un juste traitement des cétacés, doublé d'un réquisitoire accablant et sans faille contre ceux qui les exploitent sans merci. S'appuyant sur une solide documentation, ce livre offre un tour d'horizon des mœurs des dauphins et des études scientifiques les plus pertinentes les concernant. « Regards partagés sur la terre et les hommes » publié aux éditions de La Martinière. Et enfin, « Conscience et environnement, la symphonie de la vie » de Pierre Rabhi aux éditions Le Relier. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. Sous-titrage ST' 501